La Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo a autorisé de façon exceptionnelle l'ouverture des bureaux de vote qui n'ont pas ouvert la veille, ce jeudi 21 décembre 2023, de 6h à 17h. L'enjeu était de permettre à tout Congolais désireux de voter d'accomplir son devoir civique. Diodima, au sortir d'un bureau de vote, a exprimé ses attentes du président qui sera élu ainsi que des députés. Vous convenez avec moi que nous, les fonctionnaires, sommes mal rémunérés, malgré les récentes majorations. Nous voulons mieux. Un fonctionnaire d'État doit être capable, après le retrait de son salaire, de se faire retirer la veste par sa femme en rentrant à la maison. Que les salaires des fonctionnaires de la police, les enseignants, soient y revus à la hausse. Dans ce pays, nous ne voulons plus de riches. Nous n'avons plus besoin d'aristocrates. Nous en avons connu plusieurs dans le passé et ils n'ont pas bien dirigé ce pays. Les riches n'ont jamais distribué de l'argent auparavant. Dans ce pays, nous avons besoin d'un dirigeant qui a bon cœur. Étant donné que j'ai déjà mon candidat de bon cœur, c'est ainsi que je suis venu lui renouveler ma confiance afin de le réélire. Le salaire des enfants des soldats est encore trop faible. Nous percevons 100 000 pour 8 ou 9 enfants. Comment peut-on espérer payer nos études, aller à l'université dans ces conditions ? Le taux du dollar est élevé et nos parents et nous avons gardé le même taux. Il s'agit donc pour la Commission électorale nationale indépendante une question de justice et d'égalité pour tous les Congolais en âge de voter. La jeunesse congolaise veut aussi saisir cette opportunité afin de prendre ses responsabilités comme Roli Kapaya qui s'est présenté au municipal. Ici, en République démocratique du Congo, après des décennies, c'est la toute première fois que la RDC organise les élections municipales. Nous croyons en tant que jeune avec le chef de l'État, il y aura vraiment des avancées. Il y aura vraiment des avancées et donc l'avantage est que la jeunesse prend aussi ses responsabilités en main. Donc c'est ce que nous nous sommes en train de croire à M. Félix et Antoine Tiseké de Tulumbo et nous l'avons vraiment battu campagne pour lui parce que c'est vraiment un homme qui promet. C'est vraiment un homme qui promet dans notre pays. Plusieurs actes de vandalisme ont été constatés par la CENI lors du vote le 20 décembre 2023. Notant que les électeurs concernés par la deuxième journée de vote représentent environ 30% du corps électoral, selon Déni Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante. Deva Ponzou, envoyée spéciale d'Africa 24 pour les élections en République démocratique du Congo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !